Quand je pense que t'as retenu tout ça en toi pendant si longtemps... Le temps n'existe pas, tu verras. C'est un présent perpétuel. Ce que je vais te dire, personne ne le sait. Et personne ne le saura jamais. Elle est bien bonne. La Charpin-Vasseur remet ça. Malheur à nous, elle y a pris goût. Depuis que les Charpin et les Vasseurs se marient entre eux, ils sont capables de tout, ces zoulous dégénérés. Ça commence bien. Plus ils sont pauvres, plus les chiens sont gros et méchants. Il faut que vous compreniez quelque chose, Mathieu, nous sommes d'une famille. Bah justement, monsieur, il s'agit d'une attaque contre votre famille. Mais dimanche, il va falloir venir voter. J'ai besoin de vous. Ça fait des bruits pas mal, votre fille de Golago. C'est au sujet du tract dégueulasse sur la famille. Il m'a passé quelque chose par la tête. C'est mon père qui l'a écrit. Un jour, je crois bien avoir entendu maman lui dire qu'il n'était pas mon père. Mais si ça se trouve, on n'est même pas cousins. Si ça se trouve... Juste un garçon et une fille qui s'entendent bien et qui sont bien ensemble. Il s'aimait, ma chérie. C'est vrai, t'es sûre ? Je suis sûre qu'il s'aimait. Et maman le savait ? Je suppose. Toi, t'es mon mari. J'aime autant vous prévenir tout de suite. Je n'ai que ma gorge à vous offrir. La femme idéale. Je sais pourquoi tu es partie. Ah bon ? Tu es partie parce que tu avais peur de ce que tu pouvais faire. Les charpins aiment toujours les vasseurs, les vasseurs aiment toujours les charpins. Et ensemble, ils forment une belle lignée. Avec un magnifique domaine et une jolie petite fortune. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.